Moi j'ai vu des meufs, elles flappent les gars comme ça là Elles flappent les gars comme ça mon gars Attends c'est un truc de ouf J'ai déjà vu genre en direct Genre la meuf elle met un gros coup de pression Elle dit ferme la, ferme la, ferme la On veut pas t'entendre Genre des trucs comme ça Et le gars après il baisse sa tête Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner tu connais la chanson Clique sur la cloche Abonne-toi, mets déjà le like Parce que de toute façon tu vas aimer Donc on est ensemble, il n'y a pas de problème Ici c'est Julien Matarachis C'est la première fois que tu arrives sur cette vidéo L'idée de sa chaîne, l'idée de cette chaîne C'est mieux en français L'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être déterminé Motivé, passer action, créer ta vue sur mesure Et pour ça il faut de l'argent C'est une palette économique Je sais pas pourquoi tout le monde fait genre On s'en bat les reins de l'argent Je veux dire on peut rien faire sans argent Et tout ce que tu veux faire tu as besoin d'argent Donc du coup Comment on peut faire ? C'est grâce au business en ligne C'est ce que je connais Et je pense que de toute façon c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui J'ai fait le choix entre un business physique Et un business internet Et jusqu'aujourd'hui je ne regrette pas Donc du coup Tu es libre de pouvoir accéder à L'étude de cas où je te montre Comment j'ai fait les 20 cas en une semaine Donc c'est offert, c'est gratuit Arrête de bégayer Et je te montre exactement étape par étape en fait Tu vois c'est transparent Je te montre tout Ok Et tu vois là je te dis ça Il y a quand même des gens qui vont bégayer Alors pourtant c'est gratuit c'est offert Tu n'as rien à faire Il n'y a rien Tu as juste à mettre ton mail Tu reçois ça Boum boum Et tu as tout Tu prends ton temps Tu regardes Tu analyses Ça te donne des nouvelles informations Qui vont te permettre d'avoir de nouveaux résultats dans ta vie C'est pas compliqué Voilà C'est comme tout Il faut apprendre tout le temps Pour pouvoir avoir de nouveaux résultats dans sa vie Que ça soit pour quand tu veux maigrir Tu apprends de nouvelles connaissances Tu mets en place Boum Tu as de nouveaux résultats Que ça soit pour de la musique Tu apprends des nouveaux trucs Tu profites Tu apprends des nouveaux trucs Boum Tu progresses C'est comme dans tout Mais pour l'argent Tout le monde fait comme ci Bah non Il n'y a pas besoin d'apprendre Pourquoi faire Bref Tu es libre de pouvoir y accéder Vas-y Il n'y a pas d'excuse Les gars J'ai grandi à Évril dans 91 J'ai redoblé mon BEP Et pourtant Dans le quartier des pyramides J'ai grandi Et pourtant je suis libre Aujourd'hui J'ai créé mon premier business Sur le saxophone Quand j'avais 35 ans Pour te dire Je ne me trompe pas 35 ans Je pense que Les premiers revenus S'arrivés à 35 ans Donc les gars Arrêtez vos excuses Et passez à l'action Et passons directement à la vidéo 5 choses Qui m'énervent Oui Oui voilà Bon voilà J'ai décidé de faire Ce genre de vidéo Donc c'est une vidéo détente Assieds-toi Prends ton temps Tranquillement On est là On va rigoler Tranquillement Faire des petites vidéos détentes Ça te permet De me connaître Un peu mieux D'ailleurs Voilà Je profite de ce genre de vidéo Pour que tu saches un petit peu Comment je pense Qui je suis Etc Et puis voilà C'est tout Donc première chose Qui m'énerve C'est les gens qui se plaignent Là les gens qui se plaignent Je ne sais pas pourquoi C'est comme ça Mais ça m'énerve Mais genre vraiment Ça m'énerve C'est genre Je ne supporte pas en fait Ça veut dire Que si tu viens me voir Genre pour te plaindre En fait Ça va me saouler Ça va me saouler Je ne sais pas pourquoi Alors peut-être Dans mon inconscient Je ne comprends pas Le concept de se plaindre Tout le temps C'est lourd quoi En fait Tu te plains pourquoi Il y a des fois Il y a des gens Ils m'envoient des messages Les gars C'est cool Il n'y a pas de problème Envoyer des messages Je réponds aux messages Je suis sur Instagram Les gars Donc vous pouvez me parler Il n'y a pas de problème Mais si c'est pour m'envoyer des messages En mode genre Oh là là Je ne suis pas motivé aujourd'hui Je ne sais pas quoi faire Qu'est-ce que tu peux m'aider Moi je ne peux rien faire Donc ça c'est des trucs Qui m'énervent Mais même des gens Ce sont des proches Et tout En fait ça va m'énerver En fait Ce n'est pas que ça va m'énerver Ça va me saouler de ouf Et même si c'est des gens Tu vois Quelle que soit la situation Dans laquelle tu es Je pense que les gens Ils font ça Pour attirer l'attention Pour qu'on fasse Oh non Tu n'as vraiment pas de chance Oh la la machin Tu vois Je pense que ta daronne Elle te faisait ça sûrement Tu vois Et du coup ils se sont dit Bon bah du coup On peut faire cette technique là Avec tout le monde Comme ça tout le monde Ils vont dire Oh la la Tu n'as vraiment pas de chance Et tout Et tu te sens bien Et tout Mais ça ne te permet pas Ça ne te permet pas d'avancer Tu vois Donc moi Tous les gens qui se plaignent En fait ça ne sert à rien De se plaindre En fait Je pense que le truc c'est Je ne sais pas pourquoi Ça me saoule Mais ça ne sert à rien En fait Quelle que soit la situation Que tu as En fait Ça ne sert à rien De se plaindre Ça ne va rien changer Autant changer la façon de penser Et dire Ok comment on fait Comment on fait Pour avoir des résultats Dans la situation Dans laquelle je suis Quelle que soit la situation Que ce soit Que ce soit une situation physique Que ce soit là où on habite Que ce soit Quel que soit Que ce soit Quel que soit ce qui t'arrive Dans ta vie La vérité c'est que se plaindre Ça ne sert à rien Donc je pense que c'est un truc Quand quelqu'un vient me parler Il vient me plaindre Frère oh Tu veux que je fasse quoi En fait Bouge-toi Il n'y a rien d'autre à faire En fait Même si c'est triste Et tout Ok La situation dans laquelle tu es Triste et tout machin Mais La vérité c'est que Tu veux faire quoi Plachiller toute ta vie Ça ne changerait rien En fait Tu vois Donc Passer à l'action Et voilà Il y a des gars Ils sont là On n'est pas né Sous la bonne étoile Je suis grandi dans le quartier Personne ne veut me donner de travail Et machin Je n'ai pas la bonne couleur Ami Enfin Non Ça ne sert à rien ça Il y a peut-être des faits Qui font que Ouais voilà Il y a des gens Qui sont plus avantagés Que d'autres Toi Il y a toujours quelqu'un Qui est plus avantageux Que toi Toi Il y en a Ils se plaignent Oui Il y en a en France Et tout Mais il y en a Ils ne sont même pas en France Et ils galèrent encore plus Donc Bref Dans tous les cas Ça me saoule C'est juste qui me saoule Que quelqu'un soit toujours En train de se plaindre Ça fait que ça ne fonctionne pas On ne pourra pas On ne peut pas connecter ensemble C'est impossible Deuxième chose Qui m'énerve C'est tout ce qui est injustice Tout ce qui est injustice Ça m'énerve de où Ça veut dire Si jamais Tu es plus faible Et qu'il y a un gars Plus fort qui vient Et te gifle comme ça Ça va m'énerver Ça va m'énerver Je vais intervenir En fait Ça va m'énerver En fait Je ne peux pas Et ça dans tout Ça peut être Genre Pas forcément Combat physique Mais ça peut être Par exemple Genre Je ne sais pas Un patron Qui parle mal à un employé Qui manque de respect Des trucs comme ça Tu vois Dès qu'il y a quelqu'un Qui est en position de force Et qui en profite Pour pouvoir écraser les autres Ça c'est des trucs Qui m'énerve direct Ça 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 passe pas Ça c'est un truc Je ne peux pas en fait C'est pas possible Ça m'énerve Ça m'énerve direct Troisième chose Qui m'énerve C'est des gens Qui parlent pour rien Oh là là Les gens qui parlent pour rien Ouais Je vais faire ci Ouais Je vais faire ça Ouais Je vais tout péter Ouais Ça m'énerve Et tu sais pourquoi Ça m'énerve Ça m'énerve Parce qu'en fait Eux ils ont de carottes Tu vois Et de carottes Donc toi tu te dis Bon bah On est ensemble Tu vois Surtout quand j'ai commencé Dans les débuts des business Tu vois Le business un peu Business même pas ça C'est quand j'ai découvert Un peu Tout ce monde Entre guillemets Enfin Cette possibilité Juste savoir que c'était possible D'avoir une vie La vie que l'on veut Réellement en fait Au mieux de les regarder Dans les clips Ou les trucs comme ça Qu'on peut vraiment La voir vraiment Dans la vraie vie Et que c'est possible Bah tu vois J'en ai parlé à tous les gens Autour de moi Et tout le monde était chaud Ah ouais On va tout péter Ah la la ni Nanana Mais finalement Après il restait que moi Finalement aujourd'hui Il reste que moi Tu vois Mais ce qui peut énerver C'est les gens Qui parlent pour rien en fait Ouais je vais faire ci Je vais faire ça Et toi tu te dis Ah ouais putain On est ensemble Et tout On est ensemble Et en fait finalement Tu t'aperçois Que le gars Il t'a mis un passement de jambe Tu vois Et à chaque fois Il te met le même passement de jambe Mais à chaque fois Tu tombes Tu vois C'est le même passement de jambe Hop Tu vois Passons de jambe à droite Accélération gauche Bah le gars A chaque fois Il te met le même passement de jambe Et tu y crois Tu y crois Tu dis Ah ouais non Je pense que là C'est vrai Et après toi Tu crois qu'on est ensemble Et tout Ah ouais Vas-y On va bosser ensemble On est ensemble Sous la galère Pour pouvoir réussir Et ton avis Et en fait A chaque fois Le gars te met un passement de jambe Le même Et à chaque fois Tu tombes Ah Tu vois Donc du coup C'est ça qui est énervant Tu vois C'est ça qui est énervant Parce qu'en fait A chaque fois Tu te fais passer Tu te prends un passement de jambe Tu te fais carotte C'est plutôt la carotte En fait C'est le fait Qu'il n'y a jamais parlé Tout ça Tu te dis On est ensemble Surtout quand tu veux Faire un truc ensemble Genre en mode On est ensemble Et tout La liberté financière Et puis finalement Tu te retrouves tout seul Donc voilà Quatrième chose Qui m'énerve C'est les meufs Qui mettent des coups de pression A leur gars Et les coups de pression A leur gars Et les gars Après ils baissent leur tête Moi je pense que c'est lié Un petit peu A mon truc d'injustice Tu vois Mais ça je ne comprends pas D'où pourquoi Tu vois faire des vidéos Genre Sur les relations femmes Soit il y a un alpha Etc Parce que moi J'ai vu des choses Les gars Oh la la Toi tu crois que ça n'existe pas Mais ça existe Moi j'ai vu Des meufs Elle flappe Les gars Comme ça là Elle flappe Les gars Comme ça mon gars Attends C'est un truc de ouf J'ai déjà vu Genre En direct Genre La meuf Elle met un gros coup de pression Et elle ferme-la 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 On ne veut pas t'entendre Genre des trucs comme ça Et les gars Après il baisse sa tête Donc là On est rentré dans nos trucs Je t'ai dit Les hommes Ça se féminise Etc Ça part en sucette Voilà Et pourquoi Je pense que c'est de l'injustice Parce que sous prétexte Qu'elles sont Le sexe faible Certaines femmes En profil Pour pouvoir faire tout Et n'importe quoi Venir gifler un gars Bam 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 Elle gifle un gars Machin Elles insulte Normal Et rien Et Evidemment Il ne doit jamais avoir Un retour de bâton Ah ben non Parce que du coup À ce moment-là Quand il y a un retour de bâton Eh ben Toi tu vas en prison C'est juste À sens unique Voilà Donc certaines femmes Peuvent se permettre De frapper les gars De les insulter De faire tout 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 Et comme c'est le sexe faible Voilà Toi tu dois juste encaisser Et rien dire Tu vois Donc c'est des trucs Dans ma tête Je trouve ça Je comprends pas En fait Tu dis c'est le truc De l'injustice En fait Je comprends pas Tu vois Après ça c'est de la faute Des hommes Parce que Si jamais Tu cadres pas Et pourquoi C'est important D'avoir une relation D'être un alpha Et c'est ce que je répète Tout le temps C'est une obligation Tu vois La tendance À partir en mode Les hommes Ils sont de plus en plus Féminaires Parce qu'il y a Beaucoup d'hommes Il y a beaucoup d'hommes Qui se font frapper Il y a beaucoup d'hommes Qui se font frapper Un tape sur Google Parce que du coup J'y ai même pas pensé Parce que je te le dis directement Mais tape Pourcentage d'hommes Qui se font frapper Genre Par leurs femmes Là À domicile Tu vas voir Je dis pas que les femmes Ne se font pas frapper Là je parle pour les hommes Il y a aucun des deux Qui devra se faire frapper En fait C'est tout Donc du coup Et tu verras Le nombre d'hommes Qui se fait frapper Mais les hommes Ils en parlent pas Parce que c'est un sujet tabou C'est un truc Voilà Ils ont la honte Ils ont honte Tu vois Ils ont honte de le dire Tu vas arriver à la police Et tu vas dire Je me fais frapper par ma femme Mais ils vont rigoler Donc tout ça Pour revenir à ce que je disais Pourquoi Et ça c'est la faute de l'homme C'est la faute de l'homme Parce que Ça arrive pas Que dès que t'arrives en couple Boum t'arrives Et le gars La meuf elle vient Elle te gifle Non C'est parce que t'as laissé Petit à petit Elle a commencé à élever la voix Quand vous avez des embrouilles Elle a commencé après A t'insulter T'as toujours rien dit T'as laissé couler Et puis après L'insulte t'es passée A te frapper A te lancer des casseroles Et puis après Le dernier niveau C'est genre Je te mets des coups de pression Même devant tes amis Donc là Il n'y a plus Il n'y a plus de respect Il n'y a plus rien du tout Et si il n'y a pas de respect Elle ne t'aime pas Donc c'est où elle reste avec toi Parce qu'elle n'a pas le choix Elle n'a pas trouvé mieux Comment tu veux qu'une femme Qui te parle comme ça Et soit sexuellement Attirée par toi Donc ça ne fonctionne pas Ni pour la femme Le fait de faire ça Pour cette femme Parce que c'est pas la majorité des femmes Tu vois c'est rare Les femmes que j'ai vu faire ça Mais le peu que j'ai vu J'ai dit Putain c'est un truc de ouf J'avais même envie d'intervenir Mais même si je serais intervenu Ça décribiliserait encore plus le gars Parce que ça veut dire Que ton rôle De mettre une limite Bah c'est moi qui le fais Donc du coup C'est pas bon Donc ça c'est le truc qui m'énerve Mais je pense que c'est le même principe Que de la justice en fait Tu vois Parce que dans les embrouilles Il n'y a personne qui Chacun s'insulte Tu vois Il y a chacun qui s'insulte La femme elle vient frapper machin Enfin je veux dire C'est des torts partagés en fait C'est pas toujours le gars Mais dans cette société C'est le gars qui doit payer A chaque fois Alors que Dans un truc entre homme-homme Je veux dire A aucun moment Moi Par exemple Il me viendrait à l'idée De venir devant McTysen Et dire Ferme-la 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 A tout jamais Ferme-la Tio Genre je mets une tarte Comme ça A McTysen Et penser Que Bah de toute façon Il va rien m'arriver Puisque je suis plus faible Que McTysen Ah non Ce qui va se passer C'est que quand je vais arriver Que je vais parler comme ça Avec McTysen Il va juste m'allonger Je vais faire des ricochets Sur tous les murs là Et c'est tout ce qui va se passer Donc voilà Ça c'est un truc Une autre part d'injustice Qui m'énerve De pourquoi les gars Soyez des hommes Comme ça Ça évite tous ces problèmes Et je précise Parce que Il y a toujours des gens Qui comprennent tout de travers Qui regardent toute une partie De la vidéo Et que je pense la même chose Pour les hommes Qui frappent les femmes C'est une injustice pure Enfin je veux dire Enfin C'est pas bon Mais c'est pareil pour les hommes Dernier point Qui m'énerve C'est les gens Qui pensent Qu'ils ont toujours raison Les gens ils sont sûrs Genre Attends mais t'es bête ou quoi Évidemment Tout ça machin Donc ils sont tellement sûrs Qu'en fait après Où ils te trollent Où ils savent mieux que toi Etc Ils sont toujours sûrs Tu vois Je me rappelle Tu sais à un moment donné J'étais dans un mastermind J'étais dans le mastermind De Cédric Et il y avait plusieurs gens Etc Et je me rappelle Il y avait quelqu'un Qui m'a dit Qui disait Ouais Donc moi je parle avec eux Enfin je veux dire On se connait Tu vois Enfin je veux dire On se connait On passe du temps ensemble Parce que quand t'es un mastermind Tu passes trois jours ensemble Donc tu vois comment les gens ils sont Et je me rappelle Il y a un gars qui m'avait dit Un proche C'est un gars que je connais Voilà Il me dit Ouais Mais tu sais ces gens là Je suis sûr qu'ils sont pas heureux frère Mais les gars Il était sûr Je dis Mais tu dis que de là Hein Je lui dis Tu dis que de là Qu'est-ce que tu racontes en fait Tu peux t'assurer Qu'ils sont très heureux Enfin il n'y a aucun problème en fait Je ne sais pas c'est quoi ce truc Après ils me sont dit Ouais mais les stars Regarde leur famille Ouais mais il ne faut pas confondre Les stars entrepreneurs Enfin il y a des mélanges de tout Enfin non ils sont très très heureux Tu vois Enfin il n'y a pas de problème Il n'y a aucun problème Enfin je te confirme En tout cas si tu pensais ça Je te confirme que non Tous les gens que je connais Ils sont millionnaires Ils sont heureux Enfin je veux dire Ils poursuivent leur objectif Ils sont bien Ils sont cool Ou pour donner d'autres choses Là c'est plus le truc qui m'agace On va dire C'est plus le truc qui m'agace Ce n'est pas que ça m'énerve C'est plus ce qui m'agace C'est des gens On peut les appeler haters Parce que je ne sais pas comment les appeler Mais qu'ils sont toujours sûrs Ils te mettent un commentaire Ils savent mieux que toi Tu vois Enfin Ils te disent Ah non n'importe quoi Qu'est-ce que tu racontes Genre Tu sais c'est même pas genre en mode Ils se disent Peut-être qu'il a raison Peut-être mais Je n'ai jamais entendu ça Ou quand tu es comme ça Ces gens en mode Ils savent déjà quoi Mais qu'est-ce que tu racontes C'est de la merde toi Ils se disent Ils viennent et ils disent Qu'est-ce que tu racontes C'est le truc L'exemple qui me vient à l'esprit Là maintenant C'est quoi C'est le dernier C'était genre Sur ma vidéo d'Atlanta Où je parle d'Atlanta J'ai un gars qui a dit Ouais bah si ça te dérange Et t'avais que des noirs T'as qu'à T'as qu'à partir Enfin j'ai même pas Je lui ai dit Mais qu'est-ce qu'il raconte J'ai dit Mais t'as branché ton cerveau Alors là du coup J'ai répondu J'ai dit Mais t'as branché ton cerveau Quand t'as regardé la vidéo Tu vois Enfin je comprends pas Ce que tu racontes en fait C'est à qui tu parles en fait Tu sais où j'ai grandi En fait Y'a même pas à répondre Normalement Tu vois J'ai dit Mais t'as branché ton cerveau Tu vois Ou deuxième Qui illustre mieux J'ai fait une vidéo Sur Brittany Reiner Il y a un gars Brittany Reiner Qui avait Comment dire Victimisé Je sais pas comment traduire bien ça Victimisé P.J. Voilà Washington Et le gars Il avait mis C'est pas que ça m'énerve C'est juste Ça m'agace Ça me montre en fait Le niveau En fait Quand tu vas faire des vidéos Tu vas avoir des commentaires Tu vas t'apercevoir Du niveau Du niveau des gens En fait C'est Ils sont toujours sûrs de tout En fait Truc de ouf Et le gars Il avait mis Ouais Ta vidéo C'est du n'importe quoi Machin Moi j'ai pas de soucis Que les gens me fassent des retours Sur Youtube Sur les commentaires J'ai aucun problème avec ça Mais quand tu dis n'importe quoi Enfin tu dis n'importe quoi Tu vois Faut juste t'assumer Et le gars il me dit Ouais Ta vidéo Tu dis n'importe quoi Tu dis que la meuf Elle était pas mariée Alors qu'elle était mariée Avec lui Fais tes recherches Avant de faire des vidéos Tout ça Donc c'est pas le gars Donc c'est pas le gars Il écrit un commentaire Genre en mode Ouais Tiens c'est bizarre Parce que J'ai regardé d'autres vidéos Et ils disent pas la même chose que toi Est-ce que c'est vraiment ça C'est pas genre Il se met peut-être Qu'il a tort Non c'est genre Il est sûr de lui Et il dit Mais tu dis Que de la merde En fait toi Mais fais des recherches bien Quoi Tu vois Et il dit ça Et il dit J'ai regardé plein de vidéos Tout le monde dit Qu'elle était mariée Je sais pas quoi Je sais pas quoi Donc ce que j'ai dû faire C'est que j'ai dû prendre un lien Tu vois Parce qu'en fait Pourquoi Dans ce truc là Tu réponds même pas Je n'ai pas envie de répondre J'ai dit Putain le gars Il est culotté quand même C'est juste La force de la culoterie Je me suis dit Putain le gars Tellement il est sûr de lui Il se permet de genre De me dire C'est n'importe quoi Ce que je dis A aucun moment Il se remet en question Alors qu'il a saut Pour parler anglais Tu vois J'ai pris un lien Je lui ai envoyé Où la meuf Elle dit qu'elle n'était pas mariée Avec lui Récemment Elle a encore fait un interview Avec DJ Academics Et DJ Academics Elle dit qu'elle a voulu se marier Enfin voilà Mais en tout cas Elle ne s'est jamais mariée avec lui Mais elle s'est trouvé ça fort En fait Donc je lui ai quand même envoyé Quand même Je lui ai mis le lien Pour qu'il voit Que toute ta fougue Toute ta culoterie En fait Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu es si sûr de toi En fait Donc voilà Je pense que j'ai fait le tour Les 5 choses qui m'énervent Après j'ai essayé de voir Qu'est-ce qui m'énerve Dans le business Mais Qu'est-ce qui m'énerve Dans le business ? Ce qui peut m'énerver Dans le business C'est les gens Qui m'envoient des messages Sur Instagram Qui veulent me proposer Des choses Genre des trucs C'est comme si Le sentiment Tu ne me respectes pas En fait Il y a un gars Il m'avait envoyé Un truc Ouais Est-ce que tu veux Est-ce que tu veux développer Un complément de revenu ? J'ai dit Mais frère T'as lu ma bio avant ? Après il me dit Ouais mais justement Ça va pouvoir t'aider encore plus Tout ça En fait là Je ne me suis pas respecté Je me dis Il se moque de moi J'ai dit Mais mec Accouplément de revenu Comment ça ? Tu veux que j'ai Accouplément de revenu ? J'ai dit Mais toi Prends ma formation Pour savoir comment générer Un 5K par mois Sérieux toi ? C'est un peu le tour Bon c'est plus Une vidéo détente Les gars On est là On discute ensemble Pour que tu me connaisses Un peu mieux Donc n'hésite pas A la mettre un j'aime Si tu aimais cette vidéo Si jamais t'aimes bien J'en ferai peut-être D'autres De ce style Tu vois Parce qu'au moins Que tu saches C'est moi qui je suis On est là Je fais des vidéos Tous les jours Mais tu ne sais pas Vraiment comment je pense Comment machin J'aime pas Si jamais t'aies pas cette vidéo Je te rappelle Que tu peux accéder A Pirate Marketing Sans sortir un euro De ta poche Ok c'est 100% Financé par le CPF Pourquoi ? Parce que ma formation Pirate Marketing Est éligible au CPF Donc c'est quoi le CPF Si tu ne sais pas C'est en fait Tu cotises Pour pouvoir te former En ligne Que tu le saches Ou que tu ne saches pas C'est un système Qui a été mis en place Par le gouvernement Donc du coup Tu n'as rien à faire En fait Tu vois Tout ce que tu as à faire Pour pouvoir accéder A ma formation Pirate Marketing C'est de cliquer sur le lien Qui est dans les commentaires Tu vas mettre ton mail Et tu vas pouvoir Tu vas arriver sur une page Où tu vas pouvoir Prendre rendez-vous Avec Céline Une fois que tu vas prendre Rendez-vous avec Céline Céline elle va Faire le dossier pour toi Voilà Même si tu sais pas C'est quoi le CPF T'inquiète pas Il n'y a pas besoin de savoir C'est comme la voiture Tu n'as pas besoin De comprendre comment elle fonctionne Tu as juste un conjure Donc Céline elle va s'occuper de ça Elle va faire le dossier pour toi Et à la fin de l'appel Elle te donnera les accès A Pirate Marketing Ok Donc tu n'as rien à faire En fait Tu vas juste à Passer à l'action En faisant des clics Voilà Aujourd'hui Les gens vont dire Ouais mais je n'ai pas d'argent Pour investir en moi Les gars On vous met tout Sur un plateau d'argent Là Ok Donc tout ce que tu as à faire C'est ça Et puis voilà Je pense que j'ai fait le tour Donc les gars On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Et à nous Soyez ton camp Donc là je vais faire un petit tour A la salle Peck Peck biceps Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501